Quatre choses à éviter à tout prix. Premièrement, ne vous inquiétez pas des choses qui ne se sont pas encore produites. Comme le dit Sénèque, une inquiétude excessive est inutile. Deuxièmement, ne pensez pas tout savoir. Nous pouvons lâcher prise. Nous n'avons pas besoin d'avoir une opinion sur tout ou de juger tout ce que nous voyons et entendons. Troisièmement, ne vous plaignez pas. Marc Aurel écrit dans ses méditations, Ne vous laissez pas entendre vous plaindre, même pas à vous-même. Si vous acceptez simplement les choses telles qu'elles sont, vous aurez moins de raison de vous plaindre. Quatrièmement, ne soyez pas trop occupé. Faites une chose à la fois et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler pour atteindre vos objectifs. Être honnête ne vous apportera peut-être pas beaucoup d'amis, mais cela vous apportera toujours les bons. Partagez vos progrès, pas vos objectifs, et vous serez toujours motivés. Ne cherchez pas le bonheur, il est toujours en vous. L'une de mes plus grandes leçons de vie est que nous guérissons à la vitesse de notre pardon. Chaque voyage a son dernier jour. Ne vous précipitez pas. Ne vous inquiétez pas de ce que les autres pensent de vous, car tout le monde ne pense qu'à soi-même. Chaque seconde que vous passez à comparer votre vie à celle des autres est une seconde de perdue. Ne vous attachez pas émotionnellement à quelqu'un. Les gens changent. Même vos meilleurs amis peuvent devenir des étrangers un jour. Apprenez à être content et heureux seul. Si vous avez besoin de compagnie pour être heureux, cela vous rendra faible. N'ayez pas peur d'être seul. Être seul est bien supérieur à être avec des gens médiocres. Les personnes qui vous demandent le plus sont celles qui font le moins pour vous. Prenez vos responsabilités au sérieux, mais pas vous-même. La peur n'est pas là pour vous arrêter. Elle est là pour vous montrer que vous êtes intéressé et que vous vous souciez. Ne prenez pas de décision permanente sur des émotions temporaires. Si vous la mettez sur un piédestal, elle n'a pas d'autre choix que de vous regarder de haut. Les gens vous donnent des conseils basés sur leur propre perspective. Tous et eux qui est dans votre tête n'a pas besoin de sortir de votre bouche. Ne faites rien dont vous devrez mentir plus tard. La lumière voyage plus vite que le son. C'est pourquoi certaines personnes paraissent brillantes jusqu'à ce qu'on les entende parler. Vous ne devez rien à votre moi passé, mais vous devez tout à votre moi présent. Prendre soin de soi, c'est réaliser que vous êtes votre plus grand obstacle. Vos parents avaient raison à plusieurs reprises, même s'ils n'étaient pas académiquement qualifiés. Arrêtez de les insulter lorsqu'ils vous conseillent. Agissez comme si vous y étiez déjà. Le fait de trop réfléchir vous ruine. Cela ruine la situation, déforme les choses, vous fait vous inquiéter pour des questions futiles et rend tout beaucoup pire que ce n'est en réalité. Si vous allez vous mettre en colère pour quelque chose, demandez-vous si vous vous en souviendrez dans dix ans. Vous n'avez qu'un seul corps. Prenez-en soin. Vous l'aurez toute votre vie et bien qu'il soit incroyablement résilient, il ne peut vous donner que ce que vous y mettez. Si quelqu'un insiste sur le fait qu'il dit la vérité, vous pouvez être sûr qu'il ment. Tout ce sur quoi vous avez pouvoir et influence, c'est ce que vous décidez de faire avec le temps qui vous est donné aujourd'hui. Vous ne gâcherez jamais un rôle si vous jouez vous-même. Ne comparez pas les coulisses de votre vie avec le meilleur des autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous manque que vous devez le ramener dans votre vie. Le fait de manquer fait partie du processus de deuil. Au début, vous choisissez un partenaire en fonction de son apparence et profitez jusqu'à ce que vous réalisiez que vos enfants ne seront pas élevés par leur apparence, mais par leur valeur. Vous ne pouvez pas tout avoir. Vous échangez toujours quelque chose pour autre chose. Pour savoir qui sont vos vrais amis, cherchez ceux qui disent du bien de vous dans votre dos et des choses négatives en face. Lâcher prise est très difficile, mais c'est la meilleure chose à faire avec le temps. Plus vous accumulez de victoires contre la peur, plus vous deviendrez intrépide. Ne faites jamais de quelqu'un une priorité qui ne vous considère que comme une option. Si vous êtes amis avec tout le monde, vous êtes ennemis de vous-même. Vous êtes nés avec deux oreilles et une bouche. Utilisez-les dans cette proportion. La plus grande chose que vous devez accepter, c'est le changement. Vous ne vivez pas qu'une fois, vous vivez plusieurs vies en une seule. Cela devient plus facile et plus beau lorsque nous pouvons voir le bien chez les autres. Vous pouvez couper toutes les fleurs, mais vous ne pouvez pas empêcher le printemps de venir. Laissez les actions des autres parler pour eux. Les gens vous montreront beaucoup plus qu'ils ne vous diront. Tout ce que vous faites crée des points. Vous pouvez connecter ces points plus tard dans la vie et comprendre pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. L'engagement est ce qui vous fait commencer. La cohérence est ce qui vous mène quelque part et la persévérance est ce qui vous maintient en mouvement. Vous pouvez tomber amoureux plus d'une fois. Ne vous inquiétez pas trop. Lorsque quelqu'un que vous aimez vous quitte, la plupart du temps, c'est pour le bien. Si quelqu'un essaie de vous rabaisser, cela signifie seulement que vous êtes au-dessus de lui. Ne faites pas de promesses si vous n'avez pas l'intention de les tenir. Cela pourrait ne rien signifier pour vous, mais cela pourrait signifier un monde pour quelqu'un d'autre. Revenir à votre ex, c'est comme prendre une douche et remettre des sous-vêtements sales. Gardez l'esprit ouvert et agissez comme un artiste, mais pensez, échouez et apprenez comme un scientifique. Vous ne trouvez pas votre but ailleurs. Vous créez votre but exactement là où vous êtes et vous lui donnez un sens. Toute votre vie peut changer en un instant. Alors, au lieu de prendre passivement ce que vous avez pour acquis, soyez reconnaissant et faites tout le bien que vous pouvez avec cela. Vous devenez riche lorsque vous recherchez de nouvelles expériences, pas des choses matérielles. L'action génère plus de clarté que la pensée, donc vous ne pouvez pas penser votre chemin vers une nouvelle vie, vous devez agir pour y parvenir. La vie que vous vivez est simplement un reflet de votre état d'esprit. Poursuivre le bonheur vous mènera à la misère jusqu'à ce que vous réalisiez que le bonheur reste le chemin. Tout ce que vous avez, c'est le présent et ce que vous en faites. Soyez assez intelligent pour demander des conseils, mais assez sage pour savoir à qui les demander. Si vous pouvez abandonner quelque chose dans votre monde, abandonnez l'ego. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous verrez de beauté autour de vous, plus la vie vous semblera généreuse et plus vous serez heureux. Vous n'oublierez pas certaines mauvaises choses. Vous cesserez juste de vous en soucier jusqu'à ce que cela arrive. Ne stressez pas trop à ce sujet. Le succès ne dépend pas de vos ressources. Il dépend de la façon dont vous êtes ingénieux avec ce que vous avez. La peur limite la plupart des gens tout au long de leur vie et imprègne toutes leurs décisions. Faites de votre mieux pour la contrôler, la surmonter et réjouissez-vous lorsque vous la défiez. Vous ne pouvez pas nager vers de nouveaux horizons tant que vous n'avez pas le courage de perdre de vue le rivage. Il n'est jamais trop tard pour faire les choses que vous avez toujours voulu faire. Ne laissez pas les sceptiques vous décourager car ils peuvent projeter leurs propres insécurités. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé, que ce soit de votre faute ou celle de quelqu'un d'autre. Ne soyez pas en colère à ce sujet. Relevez le défi. Les gens projettent toujours leurs peurs et croyances limitantes sur vous. Ce que vous devez faire, c'est construire un bouclier contre ce bruit pour vous en protéger. Ne discutez pas de votre passé avec qui que ce soit. Parce que vous êtes le seul à en connaître la véritable histoire et signification. Les autres peuvent ne pas comprendre ou même l'utiliser contre vous. Votre demain peut être très différent de votre aujourd'hui si vous essayez. Continuez à pleurer pour ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, et je vous promets que votre demain ne fonctionnera pas. Parfois, le monde essaie de vous dire qui vous êtes, mais si vous ne prenez pas le temps de réfléchir et d'écouter, vous ne pourrez jamais entendre. Votre vie ne se déroulera pas comme prévu. Et croyez-moi, c'est une bonne chose. Je me souviens m'être assis seul en pensant que j'avais touché le fond. Mais pendant cette période difficile, j'ai rencontré des personnes qui m'ont partagé des leçons qui m'ont aidé à traverser cette période. Ces leçons sont peut-être exactement ce dont vous avez besoin en ce moment. Les gens ne sont ni pour ni contre vous. Ils sont pour eux-mêmes. Ce qui arrive est mieux que ce qui est parti. Parfois, vous devez simplement partir. Laissez les gens partir et laissez les relations se terminer. Vos vrais amis deviennent évidents lorsque vous êtes au plus bas. La seule issue est de passer à Travers. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous avez traversé chaque mauvaise journée de votre vie et vous êtes invaincu. Personne ne veillera sur vous comme vous. Une fois que vous affrontez votre peur, rien n'est jamais aussi difficile que vous le pensez. Des difficultés naissent des miracles. Croyez que vous pouvez, et vous êtes à mi-chemin. Toutes les personnes que vous rencontrez n'ont pas des intentions sincères. soient là. Parfois